OK. Bonjour La Gagne. Aujourd'hui, le 30 septembre 2020, je viens d'enregistrer un message sur le répondeur du téléphone du bureau de François Legault. Donc, j'ai fait ça hier. C'était pour le ministre de la Santé, Christian Birubé. C'est François Legault lui-même. Donc, je lui demande tout simplement de me fournir des preuves de responsabilité, le nom des avocats qui pilotent et qui le conseillent. Je voudrais avoir aussi la responsabilité, ce qui engage la responsabilité du directeur des poursuites criminelles et pénales dans sa fonction, parce que ça prend des assurances de responsabilité pour des gens qui attaquent un peuple sur la vie du peuple, sur la santé du peuple, sur la santé de l'économie, sur la santé des familles, tous les divorces et tout ce qui se passe à l'intérieur de ça. Donc, ils ont la pleine responsabilité de ça parce que ces gens-là ne tiennent pas compte des déclarations d'experts d'Europe, des États-Unis ou d'ailleurs dans le monde qui disent que cette fameuse pandémie-là, c'est un commerce sur les marchés boursiers mondiaux. Et on sait que François Legault était quand même sur les marchés boursiers mondiaux à l'époque qu'il était propriétaire d'Air Transat. Donc, la finance, la comptabilité, les actuaires, les fiscalistes, il connaît ça, il sait quels sont ces gens-là et comment elles peuvent être précieuses, ces personnes-là, comment elles peuvent être précieuses pour ses intérêts personnels, mais pas pour les intérêts du peuple. Parce qu'on sait qu'un juge n'a pas le droit de juger en matière de fiscalité, étant donné que les juges appartiennent à Revenu Québec. Je vais vous donner le numéro des tribunaux judiciaires où les juges sont en situation de conflit d'intérêts. La Cour d'appel du Québec, le numéro 88-31-85-67-19, c'est le numéro d'entreprise du Québec, on appelle ça le N-E-Q. Donc, le N-E-Q, ensuite, de tout ça, pour la Cour supérieure du Québec, c'est le 88-13-81-84-55. Pour la Cour du Québec, c'est le 88-13-81-84-48. Pour le ministère de la Justice du Québec, c'est le 88-13-81-22-27. Et le ministère de la Justice, vous savez comme moi, que ça regroupe aussi le directeur des poursuites criminelles et pénales et tout son bureau et toute son organisation. Et on sait aussi qu'il y a aussi la Chambre des communes du Canada, qui est enregistrée ici à Revenu Québec, sous le numéro 88-16-15-67-47. Le Sénat canadien, sous le numéro d'entreprise de Revenu Québec, sous le numéro 88-31-85-64-61. L'Assemblée nationale est enregistrée sous le numéro d'entreprise, le N-E-Q 88-13-81-8000. Et ce qu'il y a pire là-dessus, c'est que dans ce rapport-là sur, justement, l'entreprise qui est l'Assemblée nationale, qui existe contre l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, ils ont écrit dans le rapport que l'Assemblée nationale du Québec, qui est unie, qui est monocamérale, qui n'est pas bicamérale, a été constituée en 1867. C'est un vol, c'est des bandits qui sortent du barreau du Québec qui font ça. Et c'est ces mêmes bandits-là, actuellement, qui conseillent le premier ministre du Québec, qui conseillent le ministre de la Santé publique. Horacio Arruda, lui, bien, ça, c'est une loque à quelque part. C'est quelqu'un qui vient de l'Organisation mondiale de la santé et qui influence tout le monde. C'est pour ça que les gens, quand ils parlent, et les médias d'information, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, vous ne pouvez pas avoir plus vidange que ça, actuellement, pour maintenir la population canadienne dans la peur, dans la crainte. Il y a des suicides énormes, il y a des faillites partout, mais ça, c'est tout caché par les médias d'information. Éventuellement, ça va leur coûter cher. Ça, ça va leur coûter cher. Je m'arrange pour que ça leur coûte cher, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent, les médias d'information, et cet argent-là va aller au peuple. C'est le peuple qui va ramasser ça. Donc, je vais vous faire entendre ce que j'ai dit. Écoutez bien ça, ce qui a été enregistré. On commence. Bonjour, ici François Legault. Vous avez rejoint mon bureau. Nous ne sommes pas disponibles présentement. S'il vous plaît, laissez-nous un message. Ils nous vous rappelleront dès que possible. Merci. Oui, M. François Legault, c'est Jacques-Antoine Normandin. Écoutez, je laisse un message hier à M. Dubé. J'aimerais pouvoir avoir une aide de votre part, savoir si vous êtes responsable de vos déclarations et de vos actes. Est-ce que vous avez une assurance responsabilité pour tout ce que vous faites? Et qui est en arrière de vous pour vous dicter ce que vous avez à faire actuellement sur la question de la pandémie, du coronavirus, de toutes les faussetés et, comment je faisais, les réversions que vous avez faites sur certaines déclarations? Le lendemain, c'était complètement différent. Il y a eu quand même des aveux comme quoi vous preniez toutes les maladies et c'était tout du COVID, c'était tout du coronavirus. Et quand vous mettez public sur les médias d'information, le fait qu'il y a eu des examens, puis qu'ils ont trouvé une personne qui a été détectée le coronavirus, elle n'est pas morte, elle n'est pas en danger de mort. Il faudrait que vous m'expliquiez que vous ayez tout ce qu'il faut, d'après les scientifiques médicaux d'Europe et d'ailleurs aussi, comme les États-Unis, qui prouvent que ça ne fait pas de mort, puis il n'y a pas plus de mort qu'avant. Mais vous ne tenez pas compte de ça. Je ne sais pas qui pilote vos dossiers en arrière de ça, mais j'aimerais que vous ayez simplement, que vous m'expédiez un engagement de responsabilité personnelle sur toutes vos déclarations, sur ce que vous faites. Et je voudrais que ce soit signé par le directeur des procédures criminelles et pénales, ainsi que par la Sûreté du Québec. C'est très important, parce que je dois avoir ça pour rassurer la population. J'ai commencé quand même à faire des explications sur l'article 33 de la Charte canadienne, sur la fameuse dérogation, qui vous permet de déroger à toutes les libertés fondamentales, qui est l'article 2 de la Charte canadienne, et à toutes les garanties juridiques, que sont les articles 7 à 15 de la Charte canadienne. Et cette dérogation-là, c'est l'article 33 de la Charte canadienne. Étant donné que l'Assemblée nationale est enregistrée à Revenu-Québec, je ne sais pas si les juges ici ont la capacité impartiale et indépendante de, tout simplement, déclarer illégal, illégitime, inconstitutionnel ou anticonstitutionnel, certains actes ou certaines procédures de perception ou de prestation fiscale. Parce que j'ai gagné ça. J'ai gagné en 2005. Et c'est caché. Donc, j'aimerais avoir le nom de vos avocats, de votre contentieux juridique. C'est peut-être Pascal Martineau, c'est peut-être McCarthy Tétrault, c'est peut-être Northen Rose Fulte Bright de Brian Moroney. J'aimerais que vous puissiez me fournir ça, parce que c'est avec ces gens-là que je dois faire affaire, pas avec vous. Vous n'avez pas les connaissances pour ça. Vous avez fait de l'argent avec Air Transat, mais vous savez que ce n'est pas parce que vous faites de l'argent avec Air Transat que vous êtes au-dessus de tout le monde et que vous avez toutes les connaissances. Vous êtes mal piloté, vous êtes mal conseillé et vous ne recevez pas mes documents. Vous ne les recevez pas. Donc, là maintenant, c'est l'article 33 de la Charte canadienne qui s'applique. Et la dérogation, c'est sur les serments, c'est sur les signatures, c'est sur n'importe quoi. Et il va falloir que vous vous assurez que le directeur des poursuites criminelles et pénales n'est pas lié à l'article 33 de la Charte canadienne sur la dérogation. Et vous allez faire une recherche sur l'Assemblée nationale qui est enregistrée sur le numéro 88, 13, 81, 8000 au registraire des entreprises de Québec qui est le lieutenant-gouverneur. Le registraire, c'est le lieutenant-gouverneur en vertu de l'article 6 de la loi sur les compagnies, chapitre 738 du Québec. Donc, vous allez me donner aussi le nom du nouveau souverain depuis 1985 en vertu de la loi P1 du fédéral qui stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissuade le Parlement lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne, malgré qu'il y a des sanctions sur les lois, c'est censé, des sanctions royales, et ça n'existe pas. Et si on regarde la dévolution de la couronne, la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État ainsi que les ministres. Donc, Brian Maroney, en 1985, a dévolué les fonctionnaires ainsi que les ministres à son autorité souveraine à lui. Et ça, c'est quand même pas normal. Et les sanctions royales qui sont faites ici par le lieutenant-gouverneur, vous devrez répondre de ce qui est arrivé avec l'instibo qui a été emprisonné. Je suis toujours dans son dossier. C'est pas terminé, cette chose-là. Donc, ici, il y a des traîtres de la haute trahison, c'est de la perfidie, de la sédition. Et vous êtes un danger actuellement. Et votre parti, j'espère éventuellement qu'il va tout simplement s'éteindre dans la prochaine élection. Vous savez, vous ne représentez pas les gens corrects. Vous représentez des gens, un gros puscule, un peu comme quand on regarde, justement, quand ils vont faire l'abrogation de l'article 93. C'est moi qui ai débattu contre l'abrogation. Et c'était tout simplement un petit groupe qui représentait tout le Québec. Il était peut-être 5-6. Et on avait 240 000 signatures contre l'abrogation. J'ai plaidé de la bonne façon devant l'honorable juge Gillette Pichet. C'est Gilles Barry qui se trouvait à être à la tête du gros puscule. Il était peut-être une dizaine de personnes pour abroger l'article 93 de la Constitution canadienne. Et c'est Gilles Barry, un athée, qui était là pour abroger ça. Et on voit ensuite de ça, Jacques Brassard qui donne la main à Roméo Leblanc. Alors que Roméo Leblanc, qui était gouverneur général du Canada en 1997, n'avait pas de souverain depuis 1985 par la loi P1 du fédéral et le fameux article 2 qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution, comme s'il n'y avait jamais eu de couronne. Donc ça veut dire, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de couronne, c'est que les ministres ne sont pas des ministres. C'est que les fonctionnaires ne sont pas des fonctionnaires. Donc, est-ce que vous êtes à la fois gouvernant du gouvernement et état profond du gouvernement? Est-ce que vous êtes tout ça ensemble, si on regarde la définition de état profond à l'Office de la langue française du Québec? Donc, je vais vous dire franchement, moi j'ai prêté serment, je suis le vice-roi présentement ici au Canada, c'est moi qui est le vice-roi. J'ai le droit de déroger n'importe quoi de ce que vous pouvez prétendre qui n'est pas correct. Vous pouvez même en parler au directeur des poursuites criminelles et pénales, et au ministre de la Justice aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous comprenez? J'ai deux lettres en plus de ça de l'UPAC, et si vous voulez avoir des bons renseignements, une bonne référence pour Robert Lafrenière, que je vais reprendre sous mon aile, parce que ce gars-là c'est un homme intègre, il est au-dessus de tout le personnel que vous pouvez imaginer à la sécurité publique, il est au-dessus de tout le personnel, je le répète. J'ai deux lettres, il est au courant de tous mes dossiers, il a reçu tous mes dossiers, Robert Lafrenière, et ça prend un homme courageux pour arriver, puis de traiter de bandits Guy Ouellet et toute sa gang en arrière. Vous comprenez? Et oui, d'accord qu'il y a des policiers de la Sûreté du Québec qui sont contre moi, c'est normal, il y en aura tout le temps, mais il y en a une méchante gang qui sont de mon côté, par exemple, et on dit Robert Lafrenière, c'est une victime de l'administration politique et de l'administration de la justice. C'est un gars-là qui réclame deux millions, puis tant qu'à moi, vous devriez lui donner deux milliards, parce que je sais qu'il va savoir quoi faire avec cet argent-là. Deux millions, c'est du champ mouche. On continue. Et Lucien Bouchard, elle m'a dit que c'est public, comme quoi elle n'avait pas le choix, donc elle avait perdu son impartialité, et pour ce qui est l'impartialité des juges, vous regarderez le dossier de Lynn Samozette et de Luce Samozette, qui était rectrice, dans mon dossier à moi, qui est mort emprisonné, si vous voulez, en 2014. J'ai été libéré au début de 2015, et c'est une situation de contenu d'intérêt impôquant le déficit dans lequel le procès criminel est pénal. L'administration de la justice, actuellement, est une dérogation. C'est une dérogation à la justice, à l'administration de la justice, à la saine justice. C'est pour ça qu'un juge n'a pas le droit, un juge n'a pas le droit, de juger un dossier concernant le coronavirus, le COVID-19, ou la pandémie en question, par la dérogation de l'article 33, qui lui permet de dire et de faire n'importe quoi, en vertu et contre, c'est-à-dire, contre l'article 2 de la Charte canadienne, qui n'existe plus dans les libertés fondamentales au Canada depuis 1982, et contre les articles 7 à 15 de la même Charte canadienne, qui n'existe plus depuis 1982, et ça, à cause de l'article 33 de la Charte canadienne, qui est la fameuse dérogation qui déroge aux lois, aux jugements. C'est pour ça que les juges et mon avocat, Michel Lebrun et Guy Fontaine, qui étaient l'avocat opposant de l'Agence devenue du Canada contre moi, n'avaient pas le droit de respecter ni mes jugements, ni les lois, et ils m'ont emprisonné. Vous me devez plusieurs millions de dollars là-dessus. Je suis le vice-roi, n'oubliez pas que je suis vice-roi, et que j'ai un PPSC enregistré de 90 milliards de dollars en Ontario, que je vais donner au peuple. Ça appartient au peuple canadien, et c'est tout de la monnaie NSF ex nihilo. Vous comprenez? Parce que la réserve de liquidité par tête au Canada, actuellement en billet de banque, c'est 2296 dollars. Pas plus compliqué que ça. Et une valeur minimum d'une pièce, je dis bien d'une pièce, qu'on a dans nos mains, la valeur minimum c'est 905 dollars, et ça peut aller plus de 1500 dollars pour une pièce. Donc les impôts, ça se paye avec de la monnaie ex nihilo sans provision, vous le savez, vous mettez des gens en prison, vous les mettez dans la rue, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suicides. Je pense que le Québec, c'est le territoire sur la planète qui a le plus de suicides. Donc, je continue là-dessus. Vous avez, j'espère que vous avez des bonnes assurances, et que l'Assemblée nationale, qui est une corporation, qui est une corporation, sous le numéro 88, 13, 81, 8 000, est bien assurée par Revenu Québec, parce que ça va coûter cher à Revenu Québec, pour payer tous les préjudices, les 27 préjudices qui existent dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, qui s'appliquent à ces préjudices-là, 37 millions de populations vivent ces préjudices-là, peu importe la culture, la langue ou quoi que ce soit. ... et votre parti politique, parce que votre parti politique, il n'y a pas personne qui agit. Ici, c'est Isabelle Charest, et c'est toujours des comptes en jeu juridiques, c'est des avocats de Beauvoir du Québec qui ont le fait. Ma personnalité juridique, Jacques Normandais, avec son numéro de la science sociale, 231-249-525, avec le critère de reconnaissance, RI ne peut même pas avoir son fonds de pension, son fonds de retraite de la Commission de la construction du Québec, et pour avoir ça, Michel Pessinotte, bâtonnier du barreau de Montréal, m'oblige à violer tous les jugements qui ont été rendus en faveur de Jacques Normandais, et en faveur de moi, son représentant, Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandais, sur le certificat de la science du directeur de l'État civil, qui est une altération de mon nom propre, de mon nom de baptême, mais je ne vais pas contre le directeur de l'État civil du Québec. Je ne suis pas rendu là. Là, ce qui était important de savoir, c'est que tout ce qui se passe à la Commission de la construction du Québec pour les fonds de pension, au-delà de 100 millions de dollars qui traînent dans leur coffre, il y a eu la commission Charbonneau, les syndicats, la formule RAN, il faut que ce soit rejeté, aboli, supprimé. Oui, 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 vous allez dire, « Oh, regarde, il s'est fait tuer, ce monsieur-là, regarde, il a parlé contre la formule RAN. Laissez-moi faire et laissez le bon Dieu agir aussi. » Si vous y croyez encore, si vous y croyez encore, laissez le bon Dieu agir et servez-vous donc de votre esprit sain, de votre esprit sain. Contrôle sur votre autorité, sur vos déclarations et tout ça. Donc, vous êtes complètement inutiles dans le travail que vous faites et vous êtes dangereux pour la population. Ce document est enregistré, il est public, je vais le rendre public sur Internet comme j'ai rendu public hier ma déclaration concernant Christian Dubé et j'ai quand même eu un contact avec de sa famille pour qu'il sache ce qui se passe parce que ce gars-là, il est dans une très grande situation, Christian. Il est mal piloté pour avoir le nom des avocats. C'est la première des choses, ça prend le nom des avocats et c'est le barreau du Québec qui est en arrière de ça. C'est l'état profond. Et l'état profond, c'est bien expliquer ce que c'est dans le dictionnaire de terminologie de l'Office de la langue française du Québec. D'ailleurs, je vous souhaite une bonne journée et je rends ça public. Mon nom est le téléphone, 438-39-06-246. François Legault, vous allez m'appeler, non pas comme un premier ministre ni comme un député, vous allez m'appeler comme un citoyen. C'est 438-39-06-246 et je peux vous aider. Je peux vous aider. Je commence mes 70 ans cette année, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai été à la direction du Bloc québécois, j'ai été à la direction de la CSM Construction de Montréal, j'ai été à la direction du Centre d'information nationale, Robert-Hubini et beaucoup d'autres organismes. Donc, j'ai quand même beaucoup de connaissances. Et pour ce qui est des lois et de tout ce qui est dérogation... Vous avez épuisé le temps maximum alloué pour l'enregistrement de votre message. Vous êtes satisfait de votre message. Appuyez sur le 1. Pour envoyer votre message en mode de transmission normale, appuyez sur le 1. Pour envoyer votre message en mode de transmission urgente, appuyez sur le 2. Merci. Votre message a été envoyé. Au revoir. Au revoir. Donc, aujourd'hui, le 30 septembre 2020, vous devez... Les gens qui reçoivent ça doivent le partager. Gardez pas ça pour vous. Vous le partagez. Il faut que les 8 millions de personnes au Québec aient ce document-là, comme le document que j'ai fait hier, la capsule vidéo que je vous ai expédiée hier. Et c'est la discussion. Ça se trouve à être le même enregistrement, un enregistrement que j'ai fait sur le téléphone du ministre de la Santé publique, Christian Dubé. Et cet homme-là, comme je vous dis, il devient victime comme nous. Il manque de connaissances. Et François Legault, écoutez, je suis obligé quand même de dire ce que j'avais à dire, mais s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un bon coup de main, je pense que c'est lui. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de lui donner un bon coup de main, c'est moi et Robert Lafrenière. Vous comprenez? C'est moi et Robert Lafrenière. Souvenez-vous de ça. 438-190-6246 Merci, bonne journée. Dieu vous garde et en union de prière, tout le monde ensemble, il faut prier.